Sous-titrage ST' 501 Au lac de Créen Une heure de marche environ au départ de Soch Et nous arrivons sur un des lacs les plus emblématiques de Corse Pendant la saison estivale Un gardien veille chaque jour sur ce lac Léo, comment ça va ? Tu en formes ? Oui, super Ça va, il y a un peu de monde ? A pas grand monde, ça va, c'est calme Ça n'a pas démarré encore ? Non Cette année, le parc naturel a embauché Léo Qui se chargera de surveiller le lac toute la saison Le rôle du gardien sur le lac C'est principalement de faire de la protection Et de surveiller La fréquentation animale La fréquentation touristique Et avoir Un rôle Avoir un regard sur Ce que les gens font Pour qu'ils ne fassent pas forcément De bêtises Qui marchent sur les pelouses Qui fassent des feux de camp Crayena est à 1310 mètres d'altitude C'est un des lacs de montagne les plus bas de Corse Le plan d'eau d'une superficie de 2,4 hectares Est un des plus connus Et un des plus photographiés pour ces nénuphars importés ici par l'homme dans les années 80 Crayena, comme tous les lacs, est un nid de biodiversité Des espèces qui ont même trouvé refuge ces dernières années Au niveau fond, on a les grêpes castagneuses Ces petits canards que vous voyez qui sont en surface Qui montent se reproduire ici Ils arrivent, on va dire, fin mars, début octobre Au moment où le lac est dégelé Et ils sont présents jusqu'à fin octobre, début novembre Ils montent se reproduire ici Et d'aller aux eaux La flore aussi est unique Un exemple parmi tant d'autres Cette plante carnivore protégée Qui pousse le long des berges du lac Elle a bien failli disparaître Elle n'est pas endémique Mais en Corse, on ne la trouve qu'ici C'est une toute petite plante Qui a comme des petits sucs de colle dessus Et les insectes viennent butiner les petits points de colle Les petits sucs sucrés Et ils restent collés dessus Et après la plante les digère Il faut savoir qu'ici, il y a une vingtaine d'années en arrière Il y avait deux, trois plantes qui étaient comptabilisées Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y en a une bonne centaine Donc on voit que la protection fonctionne bien Avec 300 visiteurs par jour Au plus fort de l'été Le lac de Crenne reste assez préservé Et les insulaires, comme les touristes le savent bien Ils sont au cœur d'un des joyaux de la montagne Corse C'est une heure de marche, une heure de mie environ Et c'est pour ça que c'est bien Et surtout, faire découvrir à la famille un peu la montagne Magnifique Entre chemin extérieur et puis quand on rentre dans la forêt On a hâte d'arriver au bout Magnifique Moi, c'est une balade que je fais généralement tous les ans en venant ici Donc voilà, c'est toujours un petit moment de détente On vient, la nature Là, on a croisé une petite vache Les chevaux, voilà C'est une petite balade en Corse Malgré quelques activités économiques autour du GR20 C'est un voisin du lac Pour les communes, Crenne engendre des frais Et peu, voire pas du tout de retombées directes L'accès se fait par Socha Et le lac est sur la commune d'Ortou Les maires voudraient améliorer la gestion du site En faire un poumon économique Sans qu'il ne devienne une attraction touristique Comme peuvent l'être certains sites naturels Emblématiques de notre île Avec la commune de Socha Nous avons un projet De réaménager également ici le parking Pour avoir un accueil bien meilleur Et beaucoup plus sélectif Mais surtout le tirer vers le haut Que ce soit un endroit d'exemple En matière d'écologie En matière de gestion des déchets De manière à ce que les randonneurs arrivent Ils voient vraiment un endroit qui est protégé Et surtout auquel on tient Entouré de sa forêt de Panarici Le lac de Crenne, unique en Corse S'espère bien rester encore pour longtemps Une vitrine de la montagne insulaire Et du Sauron-Sou En veillant à ne jamais devenir victime de son succès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...